Aujourd'hui, j'ai utilisé celui de Natacha Denona, de Photogen Foundation, que j'aime beaucoup car il donne un aspect hyper naturel, subtil, malgré que les sous-tons dorés que j'aime ne ressortent pas. J'aime beaucoup l'effet, on dirait que j'ai rien. C'est ce que j'aime dans ce fondant. J'ai choisi celui-ci. Et pour mon anticerne, je reste un anticerne habituel, le Cover FX, que j'aime beaucoup. Pour sa couvrance, mais aussi pour la texture hydratante qui dégage, il n'assèche pas le contour de l'oeil et en plus permet une bonne couvrance. Je commence par appliquer le noir au radicule interlière. Pour cela, j'utilise aujourd'hui celui de chez Clarins, en teinte carbon, que vous trouvez sur l'hospite de Touchbox. Moi, je l'avais acheté. Ils sont juste géniaux parce qu'ils ne sont pas vraiment en crème. Ils ont une texture un peu compacte. Si je fais ça, ça n'était pas poudreux non plus, donc vous n'avez pas de chute à se rire. Ça, c'est parfait pour les smoky. Ils ont une pigmentation juste très, très bien. Et en plus, ils sont faciles à estomper. J'utilise un pinceau estomper comme celui-ci pour commencer à travailler. Et là, je viens commencer à travailler sur un radicule intérieur. Je ne l'ai pas juste au bout. Je m'arrête vraiment, on va dire, à ce niveau-là. Je ne l'ai pas juste au bout. Le reste, il s'agit que des comptages, en fait. C'est pareil, de ce côté, je ne l'ai pas juste au bout du point externe. Je pense que quand vous estomper, si je ne sais pas, le racteur que vous avez au-dessus, vous estomper vraiment, on va dire, le bas en fait à lignes que vous avez au-dessus, que vous avez délimité. N'ayez pas peur de trop descendre vers le bas. Il n'y en avait pas une question, c'est sûr. Mais voilà, n'ayez pas peur, parce que le racteur ne descend pas vers le bas. Il donne de l'intensité à le racteur puisque le racteur n'est pas terminé. Il ne faut pas faire chercher que vous commencez à réaliser un état de montant. En suivant l'alternité de votre racteur. Et voilà, vous avez déjà un racteur qui s'en traînent à lignes que j'ai déjà fait. Si vous savez, une fois que je suis un racteur qui s'en traînent à lignes que vous avez fait, vous savez que pour l'alternité de vous en traînent à lignes que vous êtes en traitement. Après, ce qui est en train de lui, il y a une fois, il suffit à l'intensité. Je vais juste tomber sur l'intérieur sans le mettre de l'affaire. Peut-être qu'il faut un peu dans le temps de riz, parce qu'on va nous passer à l'intérieur. Voilà, vous devez avoir cet effet-là. Pour le moment, je ne sais pas si vous voyez, que ce soit bien finé à ce niveau avant de poser la couleur intermédiaire, que déjà votre bague soit bien finée. Sinon, ça sera plus bruyant et ça ne sera pas joli. Une fois que c'est bien estampé, je prends toujours mon même pinceau, je remets de la matière, et je commence à travailler l'intensité au radicule. Vous allez travailler. Donc moi, j'utilise ce vert un peu, que je trouve magnifique. Il s'agit de la gamme Charlotte Tilbury, Eyes to Memorize de la Sainte Cleopatra, que j'aime particulièrement. Donc là, c'est un par crème. Ne changez pas de pinceau, parce qu'on est des fainéantes et qu'on n'a pas envie de tout laver. Après, on garde le même pinceau. On prend juste un peu de matière. Quand vous avez pris, n'hésitez pas, sur votre main, à l'étaler et la poser, en fait. Comme j'ai fait pour le noir aussi. Et là, vous revenez travailler en dessous. Donc là, vous ne descendez pas plus. Vous restez vraiment au bord. La délimitation, c'est votre couleur primaire. Vous l'avez déjà délimité vous-même. Donc là, vous avez juste à rester au bord du radicule. Après, pour celles qui veulent rester dans les teintes noires, vous pouvez... Enfin, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez rester au noir. Mais je trouve ça plus joli quand même une couleur primaire. Et vous vous estompez de nouveau dessus. Donc là, quand vous vous estompez, vous vous estompez à la ligne de ce que vous venez de poser. Pour garder l'aspect smokey eyes inversé, il faut qu'on limite, en fait, la pose de matière sur la paupière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste chercher à, dans un premier temps, l'éclaircir encore plus et lui donner une couleur assez lumineuse. J'ai une serveur de mon petit contouring de chez Anastasia de Beverly Hills. Et je vais prendre cette pente-là, la plus claire. Après, vous pouvez prendre un farapester clair. Voilà. C'est votre choix. Celui-ci, il est un peu orangé. Même pas orangé, il est un peu dans les soupons, un peu saumon. Donc, cette piste correspondra le plus par rapport à ma carrémentine. Si vous êtes plus clair, laissez sur quelque chose de plus clair. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste accentuer le creux de ma paupière pour lui donner une forme un peu plus définie. Donc là, je me sers toujours de ma palette contouring pour vous servir d'un farapopière ou éventuellement de votre bronzer que vous avez mis. Prendre cette pente-là, pour rester un peu naturelle, et je l'estompe. Donc là, vous faites des alignements. Vous commencez à estomper vers l'extérieur. Place maintenant au liner. Donc pour le liner, je prends l'Aqua Black de chez Make Up For Ever. Que ça va, j'aime bien. Mais ce n'est pas mon préféré à vrai dire. C'est juste que mon préféré, je n'en ai plus. Mon préféré, c'est celui de chez Ingloft, le gel liner Ingloft. Il est juste magnifique. Facile à estomper, facile à étirer, facile à travailler. Et il est noir mais intense comme... Voilà, celui-ci, c'est qu'il faut être vraiment rapide à travailler avec celui-ci car il sèche très vite. Alors avec Ingloft, on n'a pas ce problème-là, donc on prend son temps. Voilà, donc comme j'en ai plus, je prends du coup celui-ci. Et j'avais commandé le Urban Decay, le E216 sur Look Fantastique que j'aime. Je suis tombée amoureuse de ce liner. Depuis, je ne fais qu'avec celui-ci. Il est d'une précision mais extrême. Et ce que j'aime dans ce pinceau, c'est que le manche est assez épais, donc on a une certaine aisance à tracer et à travailler. Et au niveau de la pointe, c'est très fin. Donc ça nous permet de travailler de la finesse et de la précision. Et ce qui est génial avec ce pinceau, c'est que quand vous continuez, il ne prend pas beaucoup de matière. C'est ça que j'aime bien. C'est que l'autre, par exemple, le Mac, il avait tendance à un moment donné à surcharger de matière et je n'arrivais plus à travailler. Mais celui-ci, il prend ce qu'il faut. Et la pointe s'affine, elle devient un petit peu plus rigide avec le produit et on arrive à travailler parfaitement et correctement. Donc je vous conseillerais celui-ci. Quand vous travaillez avec les gel liners, quand vous prenez la matière, n'hésitez pas à bien l'estomper dans votre peau à l'intérieur et de tourner la pointe comme ceci pour qu'elle s'affine et pour qu'elle élimine le maximum de matière. Pour qu'on arrive à ce pointe, pour que la pointe s'affine au maximum. Vous commencez comme dans la déjeuner de repère qui est finée en fait. Disons que le smoothie que j'ai inversé, disons qu'il est d'inspiration libanaise. Et alors, chez eux, le liner ne se prend rarement vers le haut, il se prend un petit peu vers le bas pour donner vraiment l'œil étiré, œil de biche au maximum. Donc pour ça, vous suivez la continuité de votre smoothie. C'est pour ça que vous avez demandé de remonter directement au moins que vous avez votre repère tracé. Vous partez du ras de cils inférieur au coin externe en suivant la direction de votre smoothie, comme si vous alliez rejoindre votre smoothie. Voilà, une fois que vous avez un trait, tracez votre base. Le plus dur est fait, le reste est passé. Donc là, on s'occupe du ras de cils inférieur. Vous tracez à la limite de votre ras de cils. Pour que ce soit fin. Pour garder vraiment le suiveau. Dès que ça s'est fait, vous tracez au niveau de la miqueuse intrée. Donc là, vous utilisez éventuellement votre crayon colle pour le faire. Il ne faut plus qu'on voit ce blanc comme j'ai là entre les deux points. On fait ça, c'est bien mieux travailler entre les yeux. Donc là, vous pouvez faire éventuellement le crayon. Une fois que c'est fait, on vient tracer la pointe. Donc pour la pointe, on ne part pas à l'intérieur. D'accord ? C'est pour vraiment que ça reste naturel. À l'intérieur, c'est un peu trop artistique et un peu trop exagéré. Pour que ça reste naturel. Donc, le plus simple, c'est que vous suivez la pointe de votre œil naturel. Donc, vous la sortez légèrement. Et c'est là le plus compliqué que ce soit vraiment fin. Une fois que le crayon est crassé, on peut crasser sur le ras de feu supérieur, au niveau de la miqueuse, pour que ce soit fin. Dès que ça c'est fait, on voit que j'ai un petit trou à combler. En fait, le gars m'évite à rejoindre ce point-là au point-là pour faire la pointe proprement et fini. Voilà. Il faut que ce soit vraiment fin. Vous voyez, je n'ai pas modifié ma pointe naturelle. Je n'ai pas cherché à aller vers l'intérieur. C'est trop exagéré. Il ne faut surtout pas faire ça. Et c'est clairement démodé aussi. Ça, c'est l'inspiration libanienne qui date des années conséquentes. Donc, vous suivez votre pointe de l'œil. Vous voyez, par rapport à celui-ci. J'ai juste suivi et je suis légèrement sorti. Vous n'allez pas jusqu'au nez non plus. Vraiment, un millimètre ou deux. Et vous voyez, le ras de feu supérieur, vous tracez une idée ici. Comme si vous étiez dans la miqueuse, que ce soit fin. Donc, on ne voit pas le travail du dessus. Plus le travail du dessus sera fin, plus ce sera joli. Donc là, je continue. Donc là, je suis la courbe de mon ras de feu. Et une fois que c'est fait, vous rejoignez votre point du liner. Enfin, pas trop haut au reste de votre radicule. Vous avez toujours un contenu, vous allez le... ... 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 Je n'ai pas de noir sur la peinture, je suis très bien, c'est que moi, c'est la partie la plus... Ah, c'est très excitée, c'est la main sensée. C'est la main sensée de l'oeil. Là, je vais revenir travailler mon teint. Comme vous l'avez dit, j'avais juste mis mon teint. C'est juste le réduit sur mon anti-serve. Là, je veux vraiment apporter de la lumière comme si on est sèche, c'est assez intense et époussé. Donc, je vais déjà commencer à dire sur mes zones de lumière. Avec mon anti-serve, il ne peut pas également être un maximum de santa. Je fais la préparation. Pareil, je peux éliminer mes teintes directement avant la valide. Alors, ne placez pas votre lumière, n'importe quoi. Je veux dire, des endroits où vous souhaitez la lumière, elle va augmenter les volumes et que vous pouvez mettre en arrière sur son parti. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, sur le cours de contouring et morphologie, où j'explique comment et pourquoi on doit placer la lumière. J'invite ceux et celles à la regarder si ce n'est pas encore déjà fait, pour comprendre un truc. J'ai juste une côté de votre entreprise. Avec le pardon et l'intention, pour comprendre un peu de temps. Sans l'aide de l'infor. Ou alors, avec votre objectif de la lumière. Sans l'idée de gommer les extrémités pour que ça s'appelait. Quand vous posez la lumière au niveau de l'intention, ne partez pas jusqu'au bout. Je vais venir choper tout ça avec une bronzer, ou alors avec votre palette ou qui règne de votre choix. Moi, j'utilise celle de Chanatavé de Beverly Hills. D'ailleurs, je ne sais pas. Le cours, c'est Medium Pétane. Il y a l'achetée il y a un moment, donc je ne sais pas si elle est juste encore partout. Pour le pinceau, j'utilise celui de Charles Stébouvé. Il s'agit du Powder Stébouvé. Donc là, je commence à sculpter avec une simple Medium. Au niveau du pommet. Vous ne me défendez pas plus bas. Vous restez vraiment par rapport à votre poche. Vous devez le sentir. J'avais senti cela déchiré aussi. Là, c'est pareil. Mais il y a encore plus de l'intention. Il y a plus de 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 plus. Et à quoi est-ce qu'il y a ? Par rapport à l'intention, à l'intention, à l'intention. C'est quoi les choses pour les parties étrées ? C'est quoi les choses qui veulent en nous ? On ne fait plus notre rôle. Moi, il y a aussi des choses à utiliser en son temps. C'est simplement ce que tu as fait. Une teinte, deux teintes. Vous pouvez même aller jusqu'à deux teintes. Parce que comme ça va se mélanger avec votre teinte qui est déjà présente, vous allez créer un demi-feu. Donc, je vais aller jusqu'à deux teintes. Je reviens avec une teinte. Ce que tu sais, tu peux travailler au départ de la couleur. Donc là, cette technique-là permet d'illuminer les visages fermés. Pour un côté encore plus blanc et plus prononcé, n'hésitez pas à faire la technique du baking. Le baking permet de fixer au maximum les parties claires et aussi d'apporter encore plus de lumière. Vous prenez une cuile retranslucide et en fait, vous en mettez en masse sur les parties claires. Une fois que vous avez tombé, vous les posez et vous le retirez à la fin quand vous avez fini votre make-up, votre bouge. Et vous balayez avec un gros pinceau pour quitter le tout, mais aussi pour accentuer le côté lumineux. J'ai déjà fait mes sourcils avec un truc bros en teintes chocolat de chez Anastasia de Bézary. Mais je vais venir adoucir encore plus mon regard avec le gel bros, pareil, de la même marque, en teintes brunettes. C'est un peu un blanc foncé. Ça vous paraît bizarre que je mets ça, mais en fait, je le mets, c'est pour casser le foncé de mes sourcils, pour ne pas distinguer le regard et pour que ce soit beaucoup plus naturel. Comme c'est un maquillage très prononcé, on ne voit que les yeux. Ensuite, je viens ajouter le blush. Donc, j'ai choisi le Sweet Format Sweep de chez MAC, que j'aime beaucoup. C'est un rosé un peu éruvé avec des sous-tons... Il y a des sous-tons un peu dorés dedans, c'est ce que j'aime. Là, on va expérimenter le bébé de chez Péte. J'ai fait le dégrad. Le bébé, quand j'ai faisais, j'ai fait avoir la maladie. J'ai fait l'un qui ne faisait pas et son état ou il n'insistait pas vraiment du chercher vous à force. Il s'est traduit tout et tout s'est traduit tout. Il ne peut pas le dégrader. Je vais bien ensuite travailler avec la foudre, ça va permettre de fuster les zones claires que j'ai déjà éclairées. Donc pareil, la foudre veut la palette à mon étagère de 2h08, en s'enclant. Le fait d'avoir trouvé la foudre claire sur des parties que j'avais déjà éclairées avec l'anti-cerne, ça permet d'une part de fixer la matière et ça permet également d'accentuer le côté lumineux du sein. Et à l'intérieur aussi, pour fixer vos rouges à lèvres que je vais mettre juste après, il s'agit du Udabiti en Daily Sugar, mon sugar maman, j'y étais presque. J'adore cette couleur, j'adore cette tente, mais je ne suis pas fan des matières de ces rouges à lèvres. Et malheureusement, j'ai toujours un peu d'éclairant pour remettre cette marque. Mais tant que vos rouges à lèvres séchés, j'ai posé mes postiles. Donc aujourd'hui, pour les postiles, j'ai choisi la marque Ardell pour vraiment choisir des postiles hyper naturels. Donc, n'hésitez pas à prendre ceux qui sont bien sur nous. On va dire partout, qui sont légèrement divotés au coin externe pour remonter l'œil et pour abstentuer les côtés des riches. Pour les postiles Ardell, vous les trouvez facilement sur Internet, sur Amazon directement, ce n'est pas très cher en plus. Et ce que j'aime dans ces postiles, c'est qu'ils sont hyper naturels. Et la frange est transparente, donc ça ne gâche pas le côté fin du travail au ras des postiles supérieurs. Et pour celles et ceux qui ne savent pas poser de postiles, j'ai fait également un tuto là-dessus où je vous explique comment et pourquoi choisir quelle forme en fonction de la forme de son œil. J'inviterai le lien juste au-dessus. Si vous n'aimez pas les postiles, n'hésitez pas à prendre votre recourbe aux cibles juste avant de commencer votre travail, à les recourber au maximum et n'hésitez pas à travailler avec deux mascaras. Vous commencez à travailler avec ce type de brosse-là, comme ceci. Donc là, il s'agit de The Balm, de What's Your Type. Et ensuite, vous revenez avec une brosse plus grosse pour amplifier et donner encore plus de volume. J'espère que ça a été clair pour vous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me taguer sur vos réseaux sociaux pour que je puisse voir également vos make-up et si vous avez des difficultés, à vous orienter pour les améliorer. Moi, j'ai adoré passer ce moment avec vous, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker également cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, juste en cliquant sur les pouces pouces. Et à vous abonner et partager pour qu'on agrandisse notre famille, notre petit magique. Et moi, je vous reçois dimanche pour des nouvelles stories. À bientôt ! Et je vais jouer de vous montrer mon message en fait de vous. Voilà ! Désiré también ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501